Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient, et qui nous fait confiance. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais ! Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver, ça commence fort. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Toutes, elles sont toutes là. On va dire bonjour à Virginie Bernard. Bonjour, Virginie. Bonjour, Jean-Luc. Comment ça va ? Bonjour à tous, ça va bien, comme tous les jours. Marie-Paul Wolf est avec nous, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Comment ça va ? Très bien. À côté de vous, Stéphane Soares, qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Bonjour, Jean-Luc, bonjour à tous. Star de l'antenne. La star du petit matin, Guillaume. Ah oui, on peut le dire. C'est vrai. Mais oui, mais oui, il a charme fou. Bah oui. Pas à chaque fois, Marie-Paul, pas à chaque fois. C'est prévu. J'aime beaucoup son émission. Non, j'aime beaucoup l'émission, c'est déjà sur la musique qu'il fait. Et voilà. Et je pense qu'il a un fan club, parce qu'on m'a parlé de lui les dernières mois. Bien sûr. Et voilà. Donc, il a déjà un fan club. Si vous voyez le nombre de filles qu'on refuse à l'entrée de l'antenne. Pas pour que les filles, mais les mêmes. Ah, même les mêmes mères. Les années qu'il représente, c'est un peu de notre jeunesse. Et bien. Et voilà. Donc, ça, c'est fait pour Stéphane. Donc, je vais vous présenter Gilles, maintenant. Gilles, votre nom de famille, c'est ? Slivanski. Slivanski, donc d'origine polonaise. Donc, quelqu'un de bien. Forcément. Je n'ai été que nous, parce qu'on va parler des 25 ans d'Arlé Davidson à Metz. Oui. C'est une concession qui est ouverte il y a, comment on vient de dire ? En 1987. Au départ, ce n'était pas vous. Non, absolument. Et depuis quelques mois, voire un an, c'est vous qui dirigez ? Je suis signataire du contrat qui me lie à Arlé Davidson et donc concessionnaire de la marque Arlé Davidson. C'est compliqué d'ouvrir une concession à Arlé Davidson ? Il faut quoi ? Beaucoup de passion et un engagement sans limite, je dirais. Il faut transpirer sa passion auprès des clients tout en appliquant des règles de management actuelles, on va dire. Vous arrivez à dire là-dessus ? Transpirer près des clientes ou des clients ? Parce que l'Arlé, c'est mythique. Ne le cherchez pas, il débute. Vous n'allez pas nous le tuer, c'est notre invité. Il n'a pas l'habitude. Attention, je dis parce qu'elle peut des fois poser des questions. Non mais j'y répondais parce que les deux m'intéressent. Non mais c'est mythique l'Arlé. Absolument. Il y a des avantages à être concessionnaire d'aller derrière ça ? C'est vrai qu'au quotidien, on roule des magnifiques motos. Vous faites des démonstrations à vos clients ? Absolument. On a ce qu'on appelle des journées portes ouvertes ou des expériences tours. Ça vous intéresse ? Non mais je trouvais que j'ai toujours une belle moto. Non mais est-ce que vous rêveriez par exemple d'essayer une fois ? J'aurais 18 ans aujourd'hui, j'irais faire des tours dans Arlé, ça c'est sûr. J'ai toujours, de toute façon, étant jeune fille, j'aimais les grosses voitures américaines, les grosses motos. J'ai jamais eu de moto, mais je trouvais que c'était... Mais tu peux faire un essai ? Pourquoi pas ? Oui, un essai, un baptême. Si vous dites chiche, je sens une caméra. Si vous dites chiche, là, je sens une caméra, on vient faire le baptême d'Arlé. J'ai déjà été sur un motorel, j'affronte les manettes. On est en train de perdre Stéphane. On est en train de perdre Stéphane. Pauvre Stéphane. Vous voulez sortir du plat ? J'irais voir mes petits producteurs en Arlé, ils seraient de la classe. J'attends que R m'offre une Arlé. Avec Jean-François, on sillonnera avec un déat horaire sur la Lorraine. Tu les vois en sidecar, tous les deux ? Non, mais le sidecar, ça serait bien, tu pourrais retenir le panier de produits. Mais moi, j'aimerais bien. Tu pourrais retenir le panier de produits. Je pense que les producteurs sauraient me reconnaître. On dirait bien Blamari-Paul. Voici R et son Arlé. Je viens d'avoir une vision. Jean-Claude Tumno, le cadreur et vous en sidecar. Mais tout à fait, avec mon petit panier, mon chapeau de corbe boy et tout ce qu'il faut. Et pourquoi pas ? Tu pourrais même mettre une brebis dans le sidecar. Ça s'appelle un camion au bout d'un moment. Un produit, mais pas une bête vivante. J'ai trop de respect pour l'environnement. En revenant à notre première proposition, est-ce qu'elle pourrait faire un baptême d'Arlé ? Avec grand plaisir. Bon, on va grand plaisir. En film, c'est que nos amis téléspectateurs sont témoins. Oui, ils peuvent. On a déjà bien fait rire dès le début de cette émission. Cool. Bon, on va parler de vous forcément maintenant. Où est-ce que vous allez nous emmener cette semaine ? Moi, aujourd'hui, je vais vous conter une belle histoire d'une jeune bergère au pied de la colline de Sion. Qui entendait des voix. Non. Une jeune femme qui s'est lancée dans la race des moutons et qui a monté une petite bergerie sur 20 hectares. Ça n'a pas été très facile pour elle, parce que c'est vrai qu'au milieu des céréales, elle a voulu vivre sa passion. Elle a surtout introduit, elle a récupéré une race qui m'a beaucoup intriguée. Et je vous en dirai plus jeudi, parce que j'ai retrouvé les origines de cette race-là. Ah, donc on n'en sera pas plus avant jeudi ? Ben non, il faut que je vous mette en appétit, les enfants. Ah oui, c'est le cas de le dire dans votre rubrique. J'ai trouvé cette jeune femme extraordinaire. On l'aura la jeudi sur le plateau. Aujourd'hui, je vais vous montrer le site. Elle a été jusqu'au bout de sa démarche parce qu'elle en vit. C'est énorme, parce que 200 brebis sur 20 hectares aujourd'hui en Lorraine, je me suis dit, est-ce que c'est pensable ? Brebis, c'est le bélier ? Non, mais le bélier. Non, mais qui fait les enfants dans tout ça ? La brebis et le bélier. Donc le bélier, c'est bien le monsieur de la brebis ? Eh ben oui, c'est l'agneau, c'est l'enfant. Oui, merci. Ah bon ? C'est une ferme à nous. C'est une ferme à nous. Un gros coup au pied de la colonne. Alors, recommençons depuis le début, qui fait quoi ? Mais justement, je vais vous raconter l'historique de la race. Justement, c'est incroyable. Mais elle a des béliers dans ses 200 brebis ? Bah oui, vous allez voir. Combien de béliers ? Il y a des belles coucouniottes, je vous en ai mis au plateau. Vous allez les voir, là. Justement, j'ai dit à Jean-François, filme les coucouniottes du bélier. Je vous en prie, Marie-Paul. Parce que Jean-Luc, à mon avis, ce n'est pas ce que c'est qu'un bélier ou une brebis. C'est sa passion, Jean-Luc. Eh ben voilà, c'est ça. Moi, je les collectionne. Tous les béliers et les brebis. Depuis que je suis petit, je collectionne les brebis et les béliers. Allons faire un tour. Donc, on va où ? À Vroncourt. C'est où ? Au pied de la colline de Sion. Ah oui, vous l'avez dit. Donc ? D'ailleurs, on voit en arrière-fond la colline de Sion. Donc, voici Muriel Moinard, qui est donc jeune agricultrice depuis pas très longtemps et qui élève ses fameuses brebis. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont des oreilles très courtes, pointues, mobiles, des yeux vraiment… J'ai rarement vu des moutons. Ça m'a tellement intriguée que j'ai fait une recherche sur la race. Des moutons ? Oui, les charmois. Parce qu'en Lorraine, je n'avais jamais entendu parler de cette race-là. Alors, voilà le bélier. Coucou, niette. Regardez, Jean-Luc. Oui, ben on a presque compris, Marie-Paul. Non, mais attendez, il faut vous expliquer. C'est un actueur qui parle, là. Oh mon Dieu, il y a des risques, là. Mais oui, il y a des risques. Mais c'est une brebis qui est courte, très bien charpentée, très peu osseuse. Là, elle se nourrit. Vous allez voir, je vais vous raconter cette histoire-là. Parce que dans l'environnement actuellement, avec l'histoire des OGM, on a une race exceptionnelle. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle est très rustique. Et elle a réussi à développer cette race-là en Lorraine. Je ne sais même pas s'il y a plusieurs troupeaux en Lorraine. C'est incroyable, son histoire. Donc aujourd'hui, elle élève ses moutons. Elle vend toute sa viande. Elle la transforme. Elle va jusqu'au plat cuisinier. C'est ça qui m'a intéressée. Elle nous a préparé un plat cuisinier à ma demande. Regardez Jean-Luc, si elle est... Ah oui. Voilà, voilà. La tagine. Ça, c'est la tagine. Ce n'est pas les coucouniètes. Donc la tagine, recette méditerranéenne. Je lui ai trouvé que c'était une recette de saison parce qu'il y a les abricots, la cannelle. Donc à l'automne, c'est une recette qui est chaleureuse. Elle fait de la conserve avec ses produits. Des plats cuisinés pour quatre personnes qu'elle vend bien. Et j'ai trouvé cette démarche-là incroyable. Incroyable parce que d'aller... C'est la bergerie du Wouchy, Foucault. Et je vous ai ramené sur le plateau de la rillette. Elle fait une rillette que j'ai trouvée succulente. Et je voulais vous la faire partager aujourd'hui. Vous voyez, sautée à la tomate. Elle a quatre recettes. Mijotée d'agneau. Elle a vraiment très peu de temps, tout compris. Elle a été dans le sens de sa qualité. Vous vous appelez les rillettes de la bergère ? Oui. Ah ben voilà, vous voulez goûter les rillettes de la bergère ? Non mais c'est un peu exceptionnel l'affaire de cette jeune femme-là. Ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment plu. Plus par la race qui avait été... Parce qu'aujourd'hui, dans tous les scandales alimentaires, quand on reparle d'une race, c'est extrêmement important au niveau de la nourriture et tout. Quand on trouve des races rustiques qui se contentent de peu et qui donnent une chair exceptionnelle, goûtez, hein, la rillette. Elle ne sent pas grasse. Elle est bien. Elle est très très bien. 100% agneau. Il n'y a pas de conservateur, c'est que 100% naturel. Comment vous la trouvez ? Excellent. C'est la première fois, peut-être que vous goûtez une rillette d'agneau. D'agneau, oui, c'est la première fois, moi aussi. C'est étonnant. C'est étonnant. Elle n'est pas grasse. Il y a des rillettes d'oie, des rillettes de porc. Elle a réussi à mettre au point une rillette d'agneau. Super, hein ? C'est goûteux. Moi, j'ai trouvé ces produits exceptionnels. Je vais pas en reprendre. Quand même, avec plaisir. Merci. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Vous n'hésitez pas. Un peu gourmand sur les bords. Je dis, je vais développer. Je dis, je vais développer parce que je voudrais compter l'histoire de cette race-là et comment qu'elle a pu faire avec cette passion. Vous vous dites que les harlées, c'est votre passion. Moi, je le comprends. On réussit qu'avec la passion dans la vie. Absolument. Sans passion, c'est insipide, la vie. Il faut faire quelque chose quand on aime. Et on ressent cette force-là. Marie-Paul, faites goûter une petite. Ça le fera du bien. Non, merde. Je pense que ça... Que la rillette d'agneau... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, j'ai une carte de tout. De Muriel. Vous n'attrapez pas ce roi. Vous savez, c'est vous qui assurez le matin. Et nous, on est incapables de se réveiller à 4h30 du matin. C'est vrai. Si vous ne me voyez pas demain matin... Vous ne verrez personne d'autre non plus. À moins que Marie-Paul soit déjà réveillée. 4h30, vous êtes réveillée déjà ? Toute ma vie, je me suis levée à 4h30, 5h du matin. C'est bon. Donc, s'il y a un souci... Bonjour, c'est la matière avec Marie-Paul. Non, mais ça ne me dérange pas. Je ne vais pas prendre une matinale avec toi. Avec plaisir. Tu aurais de l'ambiance. Pourquoi ne feriez pas une matinale avec Stéphane un jour ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, vous signez pas mal de contrats. Pas mal de défis, oui. Stéphane, au revoir maintenant. Marie-Paul, prépare-toi. Vous vous tutoyez déjà au bout de... On se sent comme qu'il se passe un truc en train de Marie-Paul. Moi, ça me gomme mes années. Tu vois ? Voilà, c'est ça qui est bien. Ah, vous le tutoyez aussi ? Si je peux me permettre, les clients à qui on vend des Harley, souvent disent, j'ai rajeuni 10 ans depuis que je roule un... Oui, mais je comprends. Et c'est vrai. Je comprends. Je comprends les amateurs d'Harley. Absolument. C'est mythique, c'est mythique, l'Harley. Et puis, c'est chanté aussi. Qui est-ce qui a chanté Harley-Davidson ? Rappelez-vous, Marie-Paul. Soufflez pas. Attention, c'est un client. Je ne reconnais plus personne à Harley-Davidson. Oh, je connais la musique, mais... Brigitte Bardot. Ah oui. Sur des paroles de... Mais je pense surtout à Johnny Hallyday. Je ne le connaissais pas du tout, d'ailleurs. Les Etats-Unis, en fait. Il était grand amateur d'Harley Davidson. C'est un grand amateur d'Harley. Absolument. Je pense qu'il a véhiculé aussi l'image. Comprètement. Près de ses fans et tout. Le titre de Johnny, sur la Harley, vous le connaissez ? C'est ce que Johnny a chanté ? Bon, Harley-Davidson, non. Que ma Harley repose en paix. C'est en 1958 sur l'album, ce que je sais. Ah oui. Vous vous connaissez ? Je connais un peu, oui. Mais je pense qu'il n'y avait pas le côté argent. Il y avait le côté qu'il aimait, cette... Oui, absolument. Voilà. Traverser des Etats-Unis, les copains... Oui, je pense qu'il y a des clubs comme ça. Et je pense qu'il n'y a même pas de frontière d'argent. Je pense qu'un amoureux d'Harley, il attendra des années. Il se mettra une petite cagnotte de côté. Il lâchera peut-être d'occasion au début. Mais je pense que c'est ça, à la Harley. Mais Marie-Paul, vous êtes satisfaite. Dans quelques secondes, nous allons vous montrer un paquet d'images d'Harley. Vous allez vraiment... Waouh. Mais avant cela, je voudrais quand même passer la parole à Virginie. Parce que Virginie, qui scrute un petit peu tous les sujets, qui se dit, tiens, c'est la crise, comment est-ce qu'on peut économiser ? Vous avez trouvé un truc pour vous, les filles, génial, parce que pour nous... C'est innovant. Et puis c'est surtout reposant, c'est-à-dire qu'on n'a plus de... Parce qu'une paire de chaussures, vous savez comme moi, que vous n'en avez jamais assez. Vous savez ça ? Ben, c'est la base, oui. C'est la base. À partir de mille paires de chaussures, on se dit, tiens, va peut-être... C'est pas ça ? C'est pas tout le monde, Jean-Luc. Bien sûr que tout le monde. Les femmes sont des grosses conservatrices de chaussures. Mais pourquoi ? Pourquoi on en a autant ? Mais parce que peut-être que vous ne marchez pas comme nous, parce que nous, on fait quoi ? Trois paires de chaussures par an ? Mais c'est une question de look, c'est pas une question d'usure. C'est une question de look. Non, moi je ferais qu'il y a autre... On devrait demander à... Quand est-ce qu'elle vient aussi dans l'émission ? Moi, j'ai pas fait six paires de chaussures. On devrait lui demander comment... Quand je suis bien dans une paire, des fois je garde le même modèle pendant des années. Ça, vous vous interrompez comme ça tout le temps ? Non, mais vous dites que toutes les filles... Mais après, moi, je dois ramener pour retrouver le sujet de vérité. On va faire une généralité que toutes les femmes ont mille paires de chaussures. Vous n'allez pas refaire le coup de farétra de la semaine dernière, le pauvre avec ses... Là, c'est innovant. Ça va te plaire, Marie-Paul, j'en suis sûre. C'est une Canadienne qui a trouvé une bonne astuce pour acheter peu de paires de chaussures, donc pour plaire à Jean-Luc. Mais je ne vais pas vous dire comment. Découvrez-le. On va regarder. Plus la peine de changer de chaussures, changer juste de talons. Cela paraît évident, encore fallait-il y penser ? La Canadienne Tania Heath a eu cet éclair de génie pour en finir avec ce fâcheux dilemme de la femme moderne. Nous, les femmes, on ne veut pas s'enfermer dans une identité. On veut être tour à tour séduisante, femme d'affaires, maman. J'ai pensé qu'il était injuste qu'il n'y ait pas une paire de chaussures qui permette aux femmes d'exprimer toutes ces différentes facettes en une seule journée. Il n'a pas été facile au début de convaincre des fabricants à adopter le projet, mais maintenant, Tania propose un choix de 30 modèles de chaussures différentes et 120 paires de talons. Toute combinaison est possible, des talons classiques aux talons tout-terrain, des sexy aux modèles originaux, comme ces talons Halloween. La ruse, c'est que chaque talon s'adapte à chaque chaussure. Chaque chaussure a un bouton à l'intérieur pour enlever le talon, mais ce bouton est disposé de telle manière qu'il ne peut pas s'activer quand la femme marche. Donc voilà comment ça marche. Vous appuyez sur le bouton et glissez le talon. Mélanie est consultante et adepte du modèle. Pendant la journée, elle met des talons de 4 cm, très raisonnable. Mais ce soir, elle sort, elle a déjà mis sa tenue de soirée et elle veut aussi changer de chaussure pour quelque chose de beaucoup plus haut. Ce soir, je vais au théâtre et j'ai besoin d'autres chaussures. Ça fera l'affaire, je pense. Avant, j'avais souvent une paire de ballerines dans le sac à main pour pouvoir me dépêcher, aller d'un endroit à l'autre de manière plus rapide. Et puis, ce n'est pas pour ça que je voulais renoncer à des chaussures assez chiques ou assez classes. Et donc là, ça permet de combiner les deux de manière efficace tout en restant assez classe avec des jolies chaussures. Donc, c'était une idée révolutionnaire. Révolutionnaire et bien français, puisque les chaussures à 250 euros la paire sont toutes made in France. Mais on réfléchit déjà à expérimenter le concept par-delà les frontières. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense que quand un désigneur dessine une belle voiture, il tient compte de tout. Moi, ce que je viens de voir là, c'est que quand elle avait le talon plat, je trouvais que la forme de la chaussure allait très bien. Et quand elle a mis son talon haut, je trouvais que la coupe devant n'était pas tout à fait adaptée. Donc, moi, j'ai une réserve. C'est peut-être économique, mais dans une paire de chaussures, quand on parle de grandes marques de chaussures, que je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de m'offrir. Moi, j'aime bien les belles choses, les beaux objets. Et c'est vrai que quand on voit un désigneur qui a travaillé sur l'ensemble, ça ne paraît qu'une pièce rapportée par économie. – Bien, je n'y ai pas. – Moi, je trouve que l'idée est bonne. Après, ça reste à travailler. Je trouve que le talon est encore un peu grossier, les chaussures un petit peu… – Oui, je trouve que c'est un peu large. – 250 euros, ce n'est pas si économique que ça, parce qu'on ne va pas en avoir qu'une paire non plus. – Une vraie paire de chaussures femmes, quand vous regardez les prix. C'est quoi, en moyenne, une paire de chaussures ? – Ça dépend, ça dépend. – Oui, mais en moyenne. – En cuir, vous en avez, moi, j'en trouve déjà autour de 100 euros en tout cuir. – En tout cuir, hein ? – Oui, au moins. – Oui, au moins. – Oui, mais après, vous payez une marque, vous payez, je vous dis, le désigne, vous payez, je parle d'une paire de chaussures confortables. – Oui, on va dire 200, alors. – Moi, je rejoins Marie-Paul parce que je me dis qu'effectivement, je pense que le design d'une chaussure, il est fait, il doit être indivisible, si on peut dire. Il est designé une fois. Par contre, là où cette personne surfe, et je pense que c'est aussi une bonne idée, c'est la customisation. Et on le voit en automobile aujourd'hui, les voitures qui ont bien marché, les Mini, les Fiat 500, aujourd'hui la Citroën DS, on les customise. Alors ça, il y a ce côté-là qui peut être intéressant. Maintenant, je pense quand même que le design doit l'emporter et doit rester un seul. – À propos de customisation, est-ce que vous êtes customisé, si j'ose dire, parce que je vois que les bagues sont harlées, le t-shirt est harlée, l'amont doit être harlée. – C'est un look, là. – C'est un look. – Il y a les talons harlés aussi. – Non, oui. – Qui changent de temps en temps aussi. Ah oui, mais les bagues, c'est quoi ? – Oui, c'est des bagues en argent. – Alors, je crois qu'il y a une caméra, on peut montrer ça. – Vous offrez ça à vos clients. – Est-ce que vous pouvez les montrer à cette caméra-là ? – C'est comme ça. – Mais le mot offrir, ce n'est pas un mot. – Comme ça. – Voilà, ne bougez pas le temps qu'on fasse le point, parce que ce n'est pas évident. Et elle représente quoi, les bagues ? Il y a quoi dessus ? – Bougez pas, non, ne bougez pas ! – Ouh là là ! – Malheureux. – Malheureux. – Alors, il y en a une qui a un skull, donc un skull, c'est une tête de mort. C'est une bague qui est licenciée par Harley-Davidson d'un créateur qui s'appelle Thierry Martineau. – On a l'impression qu'il est avec un truc, il n'a rien entre les mains. – Et qui est… – Oui, il a des autistèches là-derrière. – Et qui est estampillée Harley-Davidson. Et j'ai une autre bague flammée du même créateur, Thierry Martineau, qui est licencié à Harley-Davidson également. C'est des bagues en argent Fetma et qui sont extraordinaires, simplement extraordinaires. Effectivement, il en existe plusieurs et ça permet d'impliquer sa personnalité. – Moi, j'ai une question qui me turpine depuis quelque temps. Pourquoi qu'on voit des têtes de mort partout en ce moment ? – C'est la mode. – C'est la mode. – Ça correspond à quoi ? Il y a des têtes de mort partout. – Mais oui, mais c'est la mode. – Pour les enfants… – Oui, oui, c'est comme ça. – Non, je ne sais pas. – Oui, c'est une mode. – J'ai l'impression que c'est redevenu à la mode depuis Pirates des Carides, non ? Je me trompe ? – Non, c'est rien, mais… – C'est le plus vieux, Pirates des Carides. – Moi, je dirais que les têtes de mort… – Quand j'étais petit, il y avait déjà des têtes de mort. – Il y en a toujours eu, mais là… – Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination. – Qui ? – Ils ont critiqué tout le temps. – Non, parce qu'ils prennent une tête de mort, tout le monde se colle sa tête de mort, alors un peu plus grosse, un peu plus petite, un peu plus aussi, mais c'est toujours une tête de mort. – Bon, on sera, on va voir la semaine prochaine dans la matinale. – Qui porte la tête de mort donne la personnalité à cette tête de mort, parce qu'on peut avoir des enfants avec des foulards tête de mort, c'est très mignon, on peut avoir des femmes qui ont des têtes de mort sur leur t-shirt en strass, c'est super sympa. – Ah oui, c'est ça. – L'image de tête de mort, c'est démocratisé, je veux dire, c'est plus réservé qu'un… – Oui, on a un spécialiste tendance. – Les armoiries, pour moi, avaient beaucoup de valeur. – Est-ce que je peux continuer un peu l'émission, si ça ne vous dérange pas, tous les deux ? – Oui. – Non, je dis ça pour vous, parce que ça va être à vous de parler, et si jamais je n'avance pas, vous n'aurez pas de temps pour présenter ce que vous vouliez vous présenter. Ce serait dommage, Gilles, quand même. – Bon, il n'y a pas eu qu'il ne coupe plus. – Ah ben non, mais là, tu me dis des trucs, là… – Mais franchement, vous te payez depuis une demi-heure. – Vous ne vous connaissiez pas, il y a… – C'est Harley qui nous rapproche. – Oui, enfin… – C'est comme si j'avais 18 ans. – Ah ben, il faut assumer, hein, Gilles, derrière. – Pas de problème, j'assure. – Ah 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 ! – Quel sang, mais autre chose, alors. Alors, est-ce qu'on peut maintenant un peu connaître cette marque ? Moi, j'ai quelques infos, vous allez me dire, vrai ou faux. Harley-Davidson, fabriquant de motocyclettes basées à Milwaukee. – À Milwaukee, dans le Wisconsin. – Bien, aux Etats-Unis. L'entreprise a été fondée en 1903. – 1903, c'est ça. – Jusque-là, c'est juste. – Oui. – Bon, après, qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que ces deux personnes, M. Harley, qui s'appelait William de son prénom, qui est âgé de 21 ans, en 1903, et Arthur Davidson, 20 ans, qui construisent un prototype d'une bicyclette motorisée, tout simplement dans un garage, donc, de Milwaukee. Et que les premières années, ils en produisent trois. Donc, on ne peut pas dire que ce soit… – Alors, le bâtiment où ils ont commencé, c'est un bâtiment qui restait mythique parce que c'est une cabane en bois et que Harley-Davidson a essayé de conserver le plus longtemps possible, je crois, jusqu'aux années 60-70. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'elle existe, mais on voit toujours les frères Davidson et Harley devant, pris en photo devant cette maison en bois où ils ont commencé la première nuit. – Alors, il y a énormément de films où on voit des Harley, on voit beaucoup de clips. C'est quand même une marque qui a été mise longtemps sur le devant de la scène. – Absolument. Harley-Davidson a souvent eu un partenariat avec Hollywood et je dirais que dans les années 90-2000, ça a été mis entre parenthèses et on a eu le retour d'Harley-Davidson et Hollywood avec, par exemple, Captain America et Marvel où Harley-Davidson est revenu vraiment en force dans le cinéma et Harley-Davidson. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est vecteur. – Il y a un film de tête qui s'appelait Malboro et Davidson, je ne sais plus qu'y aient les prénoms. – Absolument, c'était avec Mickey Rourke et un autre acteur que je ne connais pas là sur le moment. – Ça reviendra, vous savez, nous, on est un peu comme ça aussi des fois. Vous n'inquiétez pas. On a quelques images pour nous donner envie. On va démarrer par quoi ? Qu'est-ce que vous avez nous proposé d'abord ? – Alors, en premier, donc, comme vous l'avez entendu, la marque, elle date de 1903 et on fête en 2013, donc, les 110 ans de la marque. Mais on fête également, cette année, les 100 ans des motor-closes ou des vêtements Harley-Davidson. – 100 ans des closes ? – Absolument. – Et vous étiez aussi visionnaire que ça ? – Absolument, ça, c'est bien de le noter, Jean-Luc, parce que c'était les premiers fabricants de motos à faire des vêtements qui allaient avec leur propriétaire. – Une image. – Sous une image, vraiment. – On voit les images ? – On voit les images, allez. – Sous-titrage ST' 501 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 européen et même ça a été un rallye mondial puisqu'on avait des Américains qui se déplaçaient parce que bien sûr Saint-Trope c'est une image extraordinaire. Alors c'est un des premiers rallyes de l'année au mois de mai et les gens aiment bien venir se rassembler, écouter des concerts de rock, voir des customiseurs, flâner dans déjà le début de la bonne saison et on voit des motos exceptionnelles, l'arrière-pays est extraordinaire pour faire des balades. C'est quoi la vraie particularité de l'armée ? Il n'y a pas de particularité parce que chaque rallye... On la reconnaît. Au bruit, le bruit, le moteur. Oui bien sûr, en forme, c'est chrome pour certains mais c'est tellement personnalisable, c'est personnalisable à l'infini, chaque propriétaire a une rallye unique on va dire qu'il a personnalisé au fur et à mesure du temps. Mais ce que je veux dire là c'est qu'autour des concerts de rock aussi il y a beaucoup de convivialité, les gens se retrouvent, moi je vois on a une partie de notre club local, le chapter qui se déplace à Saint-Tropez qui rencontre des copains de Dijon ou des copains de Nice ou des copains de Lille. Et c'est l'occasion de partager un week-end d'enfer et de manger, de boire, de se balader. C'est une vraie communauté en fait. C'est une communauté, on peut le dire. C'est une communauté avec une famille, beaucoup de convivialité, de fraternité, d'échange. Donc voilà, on est libre, on est entre nous et on invite bien sûr tout le monde à nous rejoindre. Ce n'est pas une communauté ou une famille ferme. J'aurais une question à vous poser moi sur l'évolution technique des moteurs. Est-ce qu'aujourd'hui ils tiennent compte de l'environnement au niveau pollution et usure ? Oui alors ça c'est un sujet effectivement qu'on peut aborder Marie-Paul mais elles sont soumises aux normes Euro 3. Donc c'est des normes européennes d'homologation et donc les motos arrivent en Europe aux normes que l'Europe impose. Donc là on n'a pas de soucis avec ça, elles sont tout à fait homologées. Parce qu'aux Etats-Unis c'est un petit peu en retard. Mais c'est... Sauf en Californie. Je voudrais juste revenir sur les images, on voit peu de motos avec autant de fios autour. C'est étonnant. Regardez, on suit le décent. Comme les belles voitures, vous allez au salon d'automobile, Ferrari, toutes les grandes marques de voitures. Ils ont des fies superbes. Alors c'est sûr que Harley-Davidson véhicule une image qui plaît à l'agente féminine. Et de toute façon Harley-Davidson s'est mis pour mission d'ouvrir vraiment nos portes grands à toutes les femmes. Et ça c'est important parce qu'elles peuvent avoir un a priori en se disant « Ouah cher Harley, comment ça va se passer ? » Ben non, on les accueille. Nous dans notre équipe, on a trois femmes qui peuvent accueillir d'autres femmes ou d'autres personnes qui veulent connaître la marque. Et accéder à Harley-Davidson. Je pense que dans Harley, les gens qui ont dit Harley même à 50-55 ans, même à 60 ans, ils restent dans le coup, ils restent dans le mouvement. Et avoir des jeunes autour d'eux, je pense qu'il y a une jeunesse. Réponse en 30 secondes parce que je dois rendre la tête pour la pub. Je vais reprendre une phrase. Quand on achète une Harley-Davidson, beaucoup de clients me disent « Mais j'ai rajeuni de 10 ans ». Et ils viennent le samedi après-midi à la concession, ils sont avec des jeunes de 25-30 ans. Ça leur met une de ces pêches d'enfer. Merci pour cette réponse. On arrive à la fin de cette première partie. Puis on se donne rendez-vous avec une créatrice. Mais Gilles reviendra, Marie-Paul reste avec nous. Et je vous proposerai de gagner des Walidés pour aller faire la nuit d'Halloween à Waligator. Et je vous proposerai d'aller voir une avant-première. Marie-Paul, ça va vous plaire ça ? Star 80. C'est toute la vie des stars des années 80 qui sont revenues sur le devant de la scène avec deux producteurs. C'est l'histoire que l'on vous présentera tout à l'heure. Mais tout de suite, il est l'heure de jeter un petit coup d'œil sur la pub. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada